Yo les GOATS ! Nouvelle vidéo aujourd'hui où je vais vous donner mes coins préférés sur Eurzyxtant. Plus précisément en début de partie, des fois j'ai juste envie d'atterrir, de faire un ou deux kills s'il y a des gens, acheter mon colis et tout ça en moins de deux minutes. Ce qui va nous aider énormément, c'est de connaître l'emplacement des caches. J'ai récemment fait un tweet ou un X pour aider les gens et ça a cartonné. Et c'est normal parce que les caches sont vraiment fortes sur Eurzyxtant. Tu peux trouver jusqu'à 5000 balles, des siries, des plaques et même des fois un colis si tu as de la chance. Cette carte des caches, vous pouvez faire un screenshot si vous voulez. Elle date actuellement du 11 décembre 2023. Donc si vous regardez cette vidéo un peu dans le futur, n'hésitez pas à passer sur mon Discord où je mettrai évidemment la dernière version possible. Voilà, donc comme je vous ai expliqué, je voulais trouver des coins idéalement un peu partout, nord, sud, est, ouest, où je peux acheter un colis facilement et rapidement. Tout ça, c'est parce que, en vrai, je me prépare pour le défi le plus dur de Warzone, la nucléaire en solo. Heureusement, ce contrat ne sera disponible que vers la mi-saison. Donc ça me donne un peu de temps de préparation et de faire des vidéos et de partager avec vous ces stratégies. Donc on va commencer avec le nord-est de la map, près de la base militaire de Horlove. Grâce à la carte des caches, je sais que je peux atterrir ici, il y a toujours une cache à côté d'un ballon. Ensuite, on prend le ballon pour atterrir à une deuxième cache directement et bam, un shop est disponible juste en bas. Le colis en solo coûte 7500 dollars, donc c'est super facile de les avoir. Et au pire, il y a 2-3 bâtiments autour des caches et du shop si on n'a pas eu de chance avec les deux caches précédentes. C'est une des strats les plus faciles car il n'y a personne autour de vous, sauf éventuellement autour du shop. Ensuite, au nord, au-dessus de Popov, il n'y a pas grand-chose. Les bâtiments sont grands, mais il n'y a rien dedans, sauf j'ai trouvé une petite route sympa avec 3 caches qui ne marchent pas trop mal. Donc il faut d'abord atterrir ici, la cache est dans le coin. Ensuite, on peut faire les deux buildings. Ensuite, la deuxième cache près d'un arbre. Et ensuite, la troisième cache de l'autre côté de la route, juste à côté d'un shop. Et là, on a normalement assez pour un colis. Cette stratégie n'est pas trop mal pour un début facile, juste que des fois, il peut y avoir des gens. C'est un peu au nord, donc il n'y a pas trop de fight. Ensuite, au sud de la map, près de l'université de Urzikstan, pour un colis ultra rapide, on a ici une station d'essence avec un shop et deux caches juste à côté. Et en plus de ça, il y a un ballon pour partir et faire une rotation ultra rapide. Cette stratégie aura souvent du monde, très sympa pour une partie solo rapide avec un peu plus d'action. Ensuite, ma stratégie préférée, elle marche même en duo et en trio tellement qu'il y a de sous, c'est le bazar de Hamza ou H pour faire plus court. Vous allez m'entendre dire H plus souvent. Énormément de boîtes, souvent 3-4 boîtes légendaires, les boîtes rouges, une cache au nord du bazar à côté d'un arbre. Naturellement, il y aura souvent des gens, donc c'est un spawn parfait pour faire des kills en début de partie, avoir un colis rapidement et faire une rotation. Malheureusement, la rotation, c'est que en véhicule si on a de la chance et souvent, malheureusement, c'est à pied. Il n'y a pas de ballon à côté du bazar. Sinon, ça aurait été vraiment légendaire ce spot, mais il est quand même vraiment bien. Et finalement, au milieu de la map, au sud-ouest du palace, on a un spot sympa avec deux caches, un shop et quelques bâtiments pour un colis relativement rapide. C'est un spot très contesté. Souvent, les joueurs les plus chauds sont dans le coin, donc attention. Tout ce qui est en général milieu de carte va dire meilleur joueur, je ne sais pas pourquoi. C'est depuis Superstore au milieu. Après, on avait Pic au milieu, ça a toujours été, je ne sais pas, le milieu égale bon joueur. Donc, il faut faire un petit peu attention. Mais un très bon spot pour les joueurs agressifs. Voilà, donc en gros, je vous ai montré des exemples que j'ai testés moi-même. Honnêtement, j'ai vu que dans la ville de Zaravan, au sud de la map, là où il y a tous les grands bâtiments, il y a beaucoup de registres. Et ça aussi donne des sous, entre 500 et 800. Donc voilà, il y a sûrement plein d'autres stratégies de spawn ou atterrir. Et j'essaierai de les partager avec vous dès que possible, évidemment. Voilà les GOATS, donc je vais vous laisser avec un gameplay en solo où j'ai fait une de ces stratégies. Et attention, la classe est dévastatrice. Je ne l'ai pas partagée dans cette vidéo-là. Si vous voulez, vous pouvez la faire pour la prochaine. J'étais en plein stream pendant cette vidéo, donc je suis un peu concentré. Je parle au tchat. Bon, bref, voilà. Bon visionnage et on se voit très bientôt les GOATS. Sélection naturelle. Un. Ballon into une autre cache là-bas. Il y aura très peu de gens, sauf peut-être au shop après là. Ah j'ai faim déjà, waouh. Oh putain. Elle est bien la résion. J'ai même pas essayé la résion encore. Bas les couilles gros. Avec tous les événements publics, genre Forto, Koli, tu penses qu'il y aura un peu plus de RNG pour la nuque ? Ouais, mais c'est du bon RNG je pense. En mode, ça récompense ceux qui s'adaptent aux événements. Pas dans l'autre sens. Il y a du mauvais RNG, il y a du bon RNG. Je pense que c'est du bon en vrai pour la nuque. Mais c'est difficile à voir tant qu'on n'essaye pas en fait. Oh la la. Twitch Twitch TTV, Twitch TTV, Twitch Twitch TTV. Du coup, je voulais voir quoi depuis le début ? Je voulais voir si l'autre avait alerte max. Bon, c'est pas grave. Ah, bim bam boum. Twitch TTV, Twitch Twitch TTV. Oh. Il y a un jeton goulag, mais j'ai pas besoin. I need drones. So. Aaaah. Allez à la nouvelle zone de sécurité. Waouh ! Combien de balles là, frère ? Oh non ! Je suis pas rechargé ! J'avais mis une tête la première balle, incroyable. J'ai joué bien lui, ah ouais. Depuis que je joue à Warzone Verdance, quand je vois un skin de bot, je ne respecte pas les mecs en fait. Alors pour moi ça, c'est pas un skin d'un bon joueur, donc je vais pas bien jouer s'il est bon. On en parle des balles qui traversent pas ça là ? Ah si ça traverse. Oh non ! Oh non ! Oh non ! Il y a même pas crack. Plus que 10, la victoire n'est plus très loin. Oh non ! 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 J'ai peur de dare. Non. C'est pas la meilleure zone avec le pompe là. Sauf si évidemment on n'y a un gars contact. Donc il reste 3 mecs mais il n'y a personne de tout mon côté ? Ah dommage il agride un peu. Après j'ai mis une belle balle mais... Ah bah nice ! J'ai même pas vu le mec devant moi. MD1. J'ai pas vu le mec devant moi. J'ai pas vu le mec devant moi. J'ai pas vu le mec devant moi.